Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer l'application WICAN sur son NAS Synology. C'est parti ! Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'application WICAN, WICAN est un équivalent de Trello. On peut se partager des infos, des checklists. C'est assez intéressant quand on travaille à plusieurs sur des mêmes projets ou même, ça peut être familial, une organisation familiale. L'avantage de l'installer sur son NAS, c'est qu'on sait où sont les données, on sait où ça va et on peut les détruire quand on veut. La suite se passe sur le PC. Pour installer WICAN, on va se servir Docker. Je vais faire une toute petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Docker. Docker, c'est un programme qui gère des containers. Au lieu de virtualiser des PC ou ainsi de suite, on va mettre ça dans des containers. Docker n'est pas supporté par tous les NAS. Je vous conseille d'aller sur le site de Synology. Vous tapez Docker Synology, vous allez tomber sur la liste des NAS qui sont compatibles. Si votre NAS n'apparaît pas dans cette liste, vous aurez énormément de mal à l'installer. Voilà la parenthèse terminée. Avant de commencer notre installation, on va se rendre dans le filestation. On va aller dans le dossier Docker et on va créer un dossier qu'on va appeler WICAN. Une fois cela fait, on va aller dans le registre. On va aller chercher WICAN. On aura besoin de deux containers. Le container applicatif, je vais le prendre chez MANGDAL. On va prendre la dernière. Et après, on aura besoin d'une base de données. On saisit Mongo. On prend MongoDB et on télécharge l'image. Une fois les images téléchargées, on va commencer par la Mongo puisque c'est la plus simple à configurer. On clique sur Lancer. Le nom du conteneur, on va l'appeler WICAN-BDD. On va dans les paramètres avancés. Ici, on n'est pas obligé de cocher le redémarrage automatique parce qu'on le mettra sur l'application. Et vu que l'application sera liée à la BDD, ça va nous la redémarrer automatiquement. On va dans Volume, on fait Ajouter un dossier. Et là, on va aller chercher dans Docker notre dossier WICAN. On fait Sélectionner. En chemin d'accès, on fait un Slash Data Slash DB. Au niveau du paramètre de port, on va supprimer ici la ligne. Au niveau des liens, il n'y en a aucun. Au niveau de l'environnement, on laisse tel quel. On fait Appliquer. Suivant. Là, je décoche ici parce que ça ne sert à rien qui démarre tout de suite. Et on fait Application. Ensuite, on va s'occuper de l'application WICAN. On clique sur Lancer. Ici, on va l'appeler WICAN-App. On va dans les paramètres avancés. Ici, on coche le redémarrage automatique. Il n'y en a pas. Réseau Bridge. Paramètres des ports. Ici, on va choisir le port sur lequel on va pouvoir atteindre notre application. Donc là, je vais mettre 4, 3, 2, 1. Le lien. Ici, on va lier le conteneur Mongo. Dans l'environnement, on va ajouter ROOT URL. Attention, respectez bien d'écrire tout en majuscule et respectez la case sinon vous allez avoir des erreurs. On va mettre un HTTP 192. Donc moi, je mets l'adresse du NAS sur le port 4, 3, 2, 1. Et ensuite, on va lui donner la variable Mongo URL. On va mettre le port par défaut de MongoDb. Le nom du conteneur WICAN-BDD. On va mettre le port par défaut de MongoDb. Et donc le nom du dossier dans lequel il est. On va mettre l'appliquer. On fait appliquer. Suivant. Là, on va démarrer le conteneur. Comme je vous le disais, il va nous avoir démarré le BDD. On va attendre une à deux minutes avant de pouvoir se connecter à WICAN. Si vous avez le WICAN App qui redémarre automatiquement, vous pouvez cliquer sur le App, Détail, Journaux. Et là, vous allez voir si vous avez des problèmes. Ce sera dans les journaux d'événements où vous allez pouvoir débugger votre application. Nous voilà sur notre appli. Forcément, au début, il n'y a pas de compte. On va créer un utilisateur. On renseigne un mail. Et on va lui mettre un mot de passe. On fait s'enregistrer. Nous voilà sur l'interface de WICAN. Je vais vous faire une rapide présentation de l'application. On peut aller dans le panneau d'administration. On peut désactiver les inscriptions. Vous pouvez configurer les serveurs SMTP pour l'envoi d'invitations. Ici, vous avez les comptes. Autoriser le changement d'adresse email. Autoriser le changement d'identifiant. Et ainsi de suite, vous avez tous les différents paramètres. On va ajouter un tableau. On va l'appeler Todo. On va suivre l'exemple. Par défaut, il sera privé. Vous pouvez le modifier et le rendre public. Tout est précisé, c'est en français, il n'y a pas de souci. On peut mettre par exemple Et après, à l'intérieur de nos tableaux, on peut ajouter des cartes. Une fois que notre carte est créée, on va dessus. On peut faire une checklist. On peut mettre des commentaires. Vous voyez, on a 0 sur 2. Si j'en coche 1, ça suit. On peut mettre des étiquettes de couleurs. Comme ceci. Si on veut. Voilà. Et là, du coup, on peut mettre des descriptions. On peut les assigner. Vous avez énormément de possibilités. Ensuite, on peut inviter des participants. Pour ajouter, il suffit de cliquer ici sur la barre. On fait plus. On peut inviter des participants s'ils sont enregistrés. Sinon, on peut les inviter par mail. Et vous rejoindre le tableau. On pourra assigner les différentes personnes si ce sont des tâches à faire ou à accomplir. Et donc, voilà. Pour cette application, elle offre vraiment pas mal de possibilités. Quand on est une équipe, même moi, je m'en sers comme pense-bête. Au moins, ça évite d'oublier et de passer à côté de choses. Elle est responsive. Donc, elle marche sur tablette. Elle marche sur smartphone. Il n'y a aucun souci. Voilà pour cette vidéo sur l'installation de Wiccan sur un NAS Synology. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! C'est parti !